bonjour tout le monde c'est eva m et aujourd'hui on va faire un fnaf émission donc sur la mort sur de 87 car c'est vraiment ce que tout le monde se pose la question qui qui a fait la mort sur 87 il y en a plein qui disent que c'est mangle ou foxy et bien on va éclaircir tout ça aujourd'hui mais d'abord on va faire la chronologie de des fnafs donc c'est à dire ce que ça s'est passé dans fnaf 3, fnaf 2 et bien vous allez le savoir tout de suite donc déjà il était impossible que ce soit fnaf 3 car scott lui-même a dit que fnaf 3 se passait 30 ans après le premier fnaf donc déjà fnaf 3 est en dernière dernière position donc comme vous pouvez voir sur la chronologie donc ensuite qu'elle est déjà fnaf 4 non plus n'aurait pas causé la mort sur de 87 puisque sur la télé du petit garçon on peut voir fred beurre et friends 1983 qui donc est beaucoup trop tôt avant la morsure mais donc c'est comme on peut le voir donc sur une autre photo c'est fred beurre qui aurait causé la mort sur de 83 ce serait donc pour ça que il est si vide et sourire le remplacement de freddy fassberg et ensuite pour savoir qui est en 1987 il faut regarder les chèques donc on va commencer par fnaf 1 donc malheureusement on peut voir qu'on est le novembre le 13 novembre mais on ne peut pas savoir quelle année donc c'est pour ça qu'on doit regarder combien on est payé je vous signale que donc il ya j'ai essayé de faire un calcul et donc ça m'a ramené à 1992 ce qui est donc serait donc après la mort sur de 87 parce que si on est si on passe trente heures par semaine une heure est égale à 4 dollars donc 30 x 4 120 dollars ce qui donc nous ramène à 120 dollars ce qui donc faim night 1 se ramène donc en 1992 et donc si l'on regarde bien justement le billet de jérémy plus garde on peut voir qu'on est le le 13 novembre encore une fois qui donc je vous rappelle un le 13 est un jour malheur 1987 donc la morsure de 87 ce serait passé en fnaf 2 mais déjà on va faire la liste aussi de ce qui ne serait incapable de nous faire cette morsure déjà les vieux animatronique serait incapable puisqu'ils sont toute la journée dans l'arrière salle par tes services à part foxy puisque le fun guy nous dit que seul foxy est ramené la journée car beaucoup d'enfants apprécient foxy ensuite on a mangul donc tout le monde dit que mangul aurait causé cette morsure mais pour en être sûr et bien je vais vous montrer une petite vidéo donc des traductions oui des traductions donc des appels téléphoniques un pour vous montrer donc les indices que nous donne le fun guy ok donc voilà donc ensuite donc là ils nous disent alors donc ils sont tous reliés à une base criminelle donc les toys sont sont directement reliés à une base criminelle donc ce qui pourrait dire par exemple le le bruit que fait mène gueule quand on par exemple oui quand on peut l'entendre dans une autre pièce oui je sais on voit pas ma tête bien 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 voilà donc ici donc ils nous disent que donc les vieux animatronique à un viennent d'un emplacement après fred beurre family mais avant cette pizzeria donc de freddy fast beurre oui parce que ils nous disent que les vieux viennent d'un emplacement précédent il est utile juste pour les pièces donc pour réparer les toys voilà donc ensuite on a donc ils ont décidé donc de faire les toys justement parce qu'ils étaient les dans l'autre pizzeria ce qui donc nous ramènerait que freddy fast beurre et ses amis aurait fait une pizzeria après fred beurre serait ensuite devenu des remplacements donc pour les toys dans le nouveau freddy fast beurre et donc fnaf 1 serait donc encore une fois personnages principaux il ya un gros blanc là j'essaye donc de vous montrer mais voilà oula oui oui donc là par contre il nous il nous décrit carrément mingle les enfants ne savent pas enfin tranquille et donc le toys foxy en mingle donc il démonté mingle à chaque fois donc le personnel était obligé de remonter à chaque fois je mettrai peut-être les liens des vidéos donc dans la description faudrait que j'y pense et donc à chaque fois ils en avaient marre donc de de tout simplement remettre toi il faut que c'est sur pied et donc ils ont décidé que ce serait une nouvelle attraction donc de remonter et démonter c'est pour ça qu'ils l'ont appelé mingle qui veut dire d'échecter des membrées voilà donc ensuite il y avait un autre chose qui nous que le fun guy nous décrivait oui donc le restaurant original donc qui est fred beurre family dinner donc encore une fois que le fun guy il nous décrit donc ça voudrait dire oui que à l'origine freddy fast beurre n'est pas la vraie entreprise ce serait donc fred beurre family dinner qui serait l'entreprise originale voilà donc ça c'était donc pour les appels de fnaf 2 donc que je vous rappelle et se passe en 1987 et ensuite j'avais découvert aussi qu'on nous décrivait un peu la morsure de 87 sur five night five night 1 oui donc voilà par contre il y a un petit problème c'est justement si si freddy fast beurre donc que nous décrit le fun guy chanter des chansons pendant 20 ans ça voudrait dire que ça ne se passerait pas en 1992 puisque fnaf 2 se passe en 1987 comment freddy fast beurre aurait pu chanter des chansons pendant 20 ans s'il y a à peine 6 ans d'écart c'est ça en fait qui m'a un peu bloqué mais enfin c'était juste pour vous dire ça sinon ne faites pas attention à ça si ça peut vous bloquer vous aussi et ensuite il y a il nous disait donc donc enfin la morsure de 87 qui pourrait donc aussi spéculer donc foxy qui pourrait être dans la parade courbe mais moi j'aurais plutôt pensé qu'il serait dans la parade courbe parce que bon il est cassé voilà et tout oui oui et du coup oui donc il nous décrit donc que la morsure donc c'est produit au lobe frontal donc vers le cerveau voilà donc c'était donc les appels téléphoniques pour nous décrire un peu un peu oui machin je vais pas y arriver donc il y a aussi quelque chose que je voudrais vous parler c'est justement la boîte radio donc de Mengel il y en a donc qui nous disent soit disant avoir décodé ce que essaye de nous dire Mengel et il y a quelques petits liens donc j'ai découvert deux textes différents donc sur la radio enfin c'est exactement le même bruit sauf qu'il y a des gens qui ont compris autre chose et il y a quelques liens quand même écoutez bien live now ce qui voudrait dire en français par maintenant par contre je vais peut-être essayer de non j'allais dire essayer de brancher pour vous entendez plus fort mais vous me direz dans les commentaires si vous avez entendu ou pas euh oui euh bref donc il nous dit 1 0 1 ce qui pourrait être peut-être un code de police après il nous dit what now quoi maintenant donc oui par maintenant donc après ils nous disent donc I've got a tyke donc nous avons un cabot donc ça serait ça la vraie traduction donc nous avons un cabot en gros c'est un peu Toy Foxy quoi nous oui nous avons un petit jouet euh chien euh bref et donc là ils nous disent donc euh his frontal love is missing donc euh son frontal son love frontal hein est manquant et je vous rappelle que is donc en anglais euh son ce serait pour un objet qui appartient à un garçon donc la morsure se serait passée sur un petit garçon donc donc wow 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 quoi ? en gros qu'est-ce qui s'est passé ? euh c'est pas possible donc en gros donc je vous dis euh donc euh le texte anglais puis après euh en français donc leave now quoi maintenant ? euh non 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 pas maintenant euh donc euh one zero one un zero one donc le code de police hein what now ? quoi maintenant ? donc ensuite we've got a tag donc comme je vous l'ai dit nous avons une numéatronique en gros voilà quoi ensuite his frontal love is missing son frontal lobe est manquant donc euh donc le petit garçon donc n'a plus de lobe frontale c'est pour ça donc qu'il est mort quoi parce que le fun guy nous avait décrit qu'il est impossible de qu'un humain survive sans son lobe frontale et ensuite euh donc wow 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 quoi ? enfin voilà vous avez compris donc ensuite j'avais autre chose une autre vidéo donc voilà euh euh non donc ensuite il nous dit encore 0 euh 1 0 1 donc euh qui serait donc déjà en rapport je vous rappelle voilà donc ensuite il nous dit euh we've got a little boy donc nous avons un petit garçon et donc là ils nous ont dit après euh missing his frontal lobe donc son son lobe frontal est manquant si vous voudrez encore un rapport avec le premier texte que je vous ai lu donc encore une fois un petit garçon hein donc euh ce qui nous dit bien que c'est vraiment un petit garçon donc qui s'est fait euh ah chez le lobe frontal par mengul donc puisque c'est mengul qui nous fait ce petit ce petit message donc euh he's not doing very well donc en gros il n'est pas très bien quoi le petit garçon forcément euh enfin voilà s'il n'a plus de lobe frontal forcément quoi donc euh donc ça ça nous dit bien euh que c'est fantôme enfin pas fantôme mengul qui nous a donc euh ah qui nous a donc fait l'aventure de 87 donc ensuite je voulais aussi vous faire écouter fantôme mengul ce qui le petit bruit qu'elle nous fait je ne sais pas si vous entendez très bien mais à un moment on a l'impression qu'il dit it's me écoutez bien là le petit ça fait un peu it's me donc voilà c'était juste donc pour vous faire écouter donc c'était aussi pour vous dire donc que c'est bien mengul donc qui a causé la mention de 87 et donc qui a fait tous ses petits dégâts en même temps vous allez me dire c'est peut-être un peu normal vu qu'elle est toute cassée et tout enfin voilà donc je vous dis donc c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à liker lâcher des petits commentaires et à vous abonner si ce n'est pas encore fait donc à la prochaine vidéo salut les abos ciao